Salut, c'est Dimanche chez Unboxing, j'ai reçu un truc de ouf, c'est une édition collector d'un jeu, tu verras, je te dis pas lequel, ça te laisse la surprise. Enfin bon, je pense que de toute façon tu l'as lu dans le titre. On va pas attendre plus longtemps, j'ai hâte de l'ouvrir, je prends le cutter, let's go. Alors je tiens à préciser que c'était une édition d'occasion, je l'ai trouvé sur internet, le mec était super sympa, il a accepté l'envoi, donc comme tu vois c'est vachement bien emballé, un peu trop d'ailleurs, parce que j'ai toujours du mal avec les ouvertures, je pense que tu le sais maintenant. En plus vu la taille du colis, tu doutes bien que l'envoi a dû coûter une blinde, alors je ne préciserai pas, mais voilà, je ne roule pas sur l'or, donc je vais me trouver un boulot pour cet été, voilà. Comme ça je pourrais avoir un peu de sous, je pourrais faire, je pourrais rentrer de l'argent. Alors, bon en tout cas déjà très bien emballé, ça c'est top. Et à part du papier bulle et du papier journal, qu'est-ce qu'on a ? Bon bah au moins j'ai de la lecture, ça c'est bien. Bon voilà, si j'étais pas au courant de l'actualité, tu vois, j'ai quoi lire, c'est parfait. Ouais mais genre c'est vachement bien emballé quoi, un peu trop, ah ouais mais c'est lourd, oh la vache, attends, j'enlève juste le carton, là, du coup, la bête, elle est là, cutter, cutter, où es-tu ? Allez, encore du papier bulle. Ah ouais, mais elle est en bon état en plus. Uh ! Eh mais c'est hyper lourd. Waouh, excellent. Carrément magnifique. Bon du coup, comme tu l'auras vu, c'est l'édition collector de Overwatch sur PS4. Par contre, il n'y a pas le jeu, parce que j'en ai pas besoin, et chance pour moi, le mec le vendait pas. Je vais pas avoir un jeu en double, ça sert à rien, donc c'est vraiment, enfin j'ai sauté sur l'occasion quoi, l'édition collector sans le jeu, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est, voilà, tout parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On va découvrir ça ensemble, même si je connais un peu le contenu. Bon, le petit carton, là, par-dessus, voilà, on s'en fiche, hop, c'est enlevé. Et la boîte. Ah ouais, donc c'est ça qui pèse vachement lourd, quoi. Ok. Et la boîte du jeu, donc, alors, comment ça s'ouvre ? That is the question. Ah, voilà. Yeah. Du coup, on a la figurine du Soldat 76. Et c'est ça qui pèse ultra lourd. Ok, donc, yes, il y a les petits polystyrènes et tout, il y a encore même les bouts de scotch. Parfait. Ah ouais, mais il y a encore carrément le plastique, quoi. Ah ouais, ça, c'est de la figurine. La vache. Et du coup, évidemment, on a le socle à l'intérieur. Mais il est ultra lourd. Je ne sais pas combien il fait, mais c'est génial. Le mec, là, a carrément gardé le plastique. Ok. Donc, du coup. Incroyable. Je ne m'attendais absolument pas à une figurine comme ça. Elle est juste magnifique. Enfin, c'est fou. Voilà, il n'y a pas de mots. Ensuite, parce qu'on n'a pas que la figurine, c'est vraiment incroyable. Enfin, le gars à qui je l'ai acheté a vraiment gardé toutes les protections et tout. C'est carrément génial de recevoir un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est carrément neuf. Je l'ai eu à un tiers du prix ou moitié prix, je ne sais plus trop. Et en plus, je n'ai pas le jeu parce que ça ne me sert à rien. Donc, c'est tout bénef pour moi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un truc déjà qui ne s'ouvre pas. Non, je plaisante. Si, ça s'ouvre, mais il faut que je trouve le truc. Ah bah oui. C'est un principe de scratch, en fait. Voilà, voilà. Ici, mais c'est incroyable. Je n'ai pas de mots. On a le livre, tu sais, il est un peu, comment dire ? Je ne sais pas, en fait. Tu sais, il est doux, cartonné. Enfin, je ne sais pas si ça ne se voit pas, de toute façon, la texture. Mais il est neuf. Le mec ne l'a jamais ouvert, quoi. Donc, du doux. Dedans, on a tout l'artbook du jeu. Donc, voilà, avec les capacités, les trucs comme ça. Je suis fan de ce jeu. J'ai vraiment passé des heures dessus. Waouh, ça me fait de la lecture. C'est carrément trop génial. Je suis super contente. C'est le guide illustré. Donc, en plus, on a une petite pochette qui va par-dessus. Pour la protection. Ok, bon, on la mettra après. Ensuite, on a le steelbook du jeu. Voilà. Avec, bien sûr, comme je t'ai dit, le jeu n'est pas dedans. Je ne suis pas surprise et je savais à quoi m'attendre. Parce que je t'ai dit, je l'ai déjà. Mais par contre, m'envoyer le steelbook comme ça, c'est trop bien. Ensuite, on a des cartes... Comment on appelle ça ? Des cartes postales. Voilà. Je ne sais pas combien il y en a. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, ça représente les maps, du coup. Mais elles sont magnifiques. Bon, il y en a encore plein. Donc ça, c'est cool en plus. Et la petite attache. Et on a la bande originale. Donc même pas ouverte, quoi. C'est une oeuf. Moitié prix, mais voilà, tout est neuf, quoi. Voilà, donc si je te fais un résumé de ce qu'il y avait dans mon édition collector. J'ai 12 cartes postales qui représentent les différentes maps. J'ai le steelbook du jeu, sans le jeu, parce que je n'en ai pas besoin, donc je ne vais pas l'avoir en double. J'ai la bande originale qui n'a pas été ouverte. Mais bon, même si tout le reste, c'est écrit d'occasion, pour moi, en fait, c'est carrément neuf, quoi. Parce que c'est d'une qualité assez ouf. Le mec en a vraiment pris soin, ça, c'est génial. Et j'ai aussi le guide illustré de Overwatch, avec la petite protection plastique par-dessus. Puis à l'intérieur, il y a des dessins sur les héros, les capacités, les maps, etc. Et le truc, je pense, c'est ce qui a posé le plus lourd dans le paquet, la figurine du Soldat 76. Elle est impressionnante, elle pèse très très lourd, et elle ne fait pas du tout la même taille que toutes mes autres figurines. Je t'en mettrai une à côté pour que tu fasses la comparaison, c'est assez incroyable. Puis elle est d'une qualité, comme je dis, le mec en a vraiment pris soin, quoi. Mais bon, quand t'as une édition comme ça, tu le vends pas, enfin non, tu le gardes, tu le vends pas, tu peux pas vendre ça. Enfin bon, il avait sans doute ses raisons, dans tous les cas, moi je suis tombée sur le case, et je l'ai saisie. Je te remercie d'avoir cliqué, je te remercie d'être toujours là et d'être fidèle à ma chaîne. On atteint bientôt les 60 petits cerveaux, ça c'est cool. Et c'est assez incroyable. Si tu veux, tu peux venir me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je te remercie d'être là, merci pour tout, je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche, et surtout, joyeuse Pâques. Merci d'avoir cliqué, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...